Merci. Merci à... ... dans l'information de la déclaration du RHDP relativement à la recomposition de la commission électorale. Comme vous le savez, le gouvernement a donc adopté la recomposition de la commission électorale et donc aujourd'hui, nous donnons ce point de presse résité par le porte-parole principal du ministre Koubena Al-Dumani afin que vous faites part de la position du RHDP. Sur ce, monsieur le ministre Koubena Al-Dumani, vous avez donc la parole pour faire savoir la position du RHDP. Merci. Merci. Déclaration de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de voir rééquilibrer la commission à instruire le gouvernement à l'effet d'initier un dialogue politique avec tous les partis et groupements politiques ainsi que les organisations de la société civile en vue de traduire en actes les exigences exprimées par tous pour une réforme consensuelle de la CEI. Le RHDP, Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix, a pris une part active à tous les travaux, aussi bien au niveau des séances préparatoires qu'au niveau du comité restreint de haut niveau aux côtés des autres partis politiques et de la société civile. Au cours de débats francs, ardu mais fraternels, tenus pendant six mois du 24 janvier au 26 juin 2019, chaque entité a tenu à faire valoir tous ses points de vue. Ce sont donc au total six séances qui ont été organisées dans le cadre des comités restreints de haut niveau de concertation, donc deux, avec les organisations de la société civile, les 9 et 13 mai 2019, et quatre autres, et quatre autres, avec les groupements politiques, les 16, 23, 30 mai et 7 juin 2019. Finalement, les différentes confrontations ont donné lieu à un texte consensuel faisant état des points d'accord ainsi que des points sur lesquels aucun compromis n'a été trouvé. Ce texte consensuel a été parafait et signé par tous les acteurs le 26 juin 2019, dont copie vous sera remise à la fin de cette séance. Sur la base de ce résultat final, une fois de plus consensuel, le gouvernement a adopté un projet de loi à soumettre au Parlement. Il est à noter que la commission électorale indépendante de 2014 a fait l'objet d'un consensus entre tous les acteurs politiques avec l'appui du National Democratic Institute, NDI, des États-Unis d'Amérique. A cet égard, la commission électorale indépendante a eu à organiser les élections présidentielles de 2015, dont les résultats ont été acceptés par tous les candidats. Les candidats vaincus ont félicité le vainqueur et apprécié la qualité du travail effectué par cette commission. Par la suite, elle a organisé avec succès le référendum, les élections législatives, les sénatoriales, électorales. La position de la commission électorale indépendante avait pour objectif de tenir compte des recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour en assurer un meilleur équilibre. En conséquence, pour le RHDP, ce projet de loi adopté par le gouvernement tient compte de la diversité des opinions et des attentes de tous les acteurs étant entendu qu'au cours des débats, des concessions importantes ont été faites de part et d'autre. L'objectif de toutes ces concessions reste la paix et la stabilité de notre pays. Après la manifestation de tant de bonne volonté de la part de la majorité au pouvoir qui, pour rappel, ne détient aujourd'hui que 5 membres sur 15 ayant voix délibérative, soit 30% de la composition de la future CEI contre 8 précédents représentants sur 17 membres, soit près de 50% de la CEI de 2014. En août, il convient d'indiquer que le gouvernement a donné son accord pour les représentants du président de la République et le ministre en charge de l'administration du territoire. Il a donné donc son accord pour que cela ne soit pas candidat au poste de président de la commission électorale indépendante. après la manifestation de tant de bonne volonté de la part du gouvernement, le RHDP s'étonne de ce qu'une partie de l'opposition élève des protestations alors même qu'elle a pris part à des séances de travail. Pour sa part, le RHDP soutient fermement, le processus en cours et encourage le gouvernement à poursuivre la recomposition de la commission électorale indépendante jusqu'à son aboutissement pour le bonheur des Ivoiriens. Le RHDP, le porte-parole principal, Koubuna Kwasi Agumani, je vous remercie.